Il y a beaucoup d'informations. Maintenant, je prends simplement le cadre d'Ansa Kourouma par rapport à ce que nous avons vu à la CRIEF, la condamnation de Damaro. Nous allons juste rappeler l'injustice à l'égard de nos militants, de nos chefs, de nos responsables. Il y a une information qui circule aussi, vérifier. Selon lesquels nos responsables seront bientôt arrêtés et que le siège du RPG risque d'être fermé. Mais pour la fermeture du siège du RPG, je suis en train de vérifier l'information. Mais ce qui concerne tous quatre responsables du RPG, c'est déjà confirmé que ceci doit être arrêté. Vous savez, je vais aller rapidement parce qu'on t'a fait quand même. Je suis très en colère. Pourquoi je suis en colère ? Qui n'a pas dit dans ce pays-là que le RPG est mort ? Qui n'a pas dit dans ce pays-là, avec l'arrestation du professeur Faconde, avec le comportement, comment je peux qualifier ça ? À l'encontre du chef de l'État, le professeur Faconde. À travers l'immédiat, tout ce que nous avons subi. Je m'enfouille à Mme Mekono que le RPG est mort. Que ce terminé, c'est fini. Moi, j'ai écouté un abouacard, l'ancien patron de film, qui avait demandé en ce temps à un individu qu'on appelle Suleymane Dounod. Il a dit, est-ce qu'avec... C'est comme ça, il baissait ça. Il a dit, est-ce qu'avec l'arrestation d'Alfa-Condé, le RPG pourra fonctionner ? Merci, Isaac. Maintenant, le RPG, pendant un an, juste après le coup d'État, qui a été qualifié de mourant, c'est terminé. Pourquoi aujourd'hui, le RPG devient incontestablement à abattre ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de ces personnes qui se sont assises quelque part, des démagogues de notre... Ceux qui étaient là, qui ont bouffé, qui ont trompé, qui ont menti au chef de l'État, le professeur Faconde, qui ont menti à Kassori, qui ont menti aux dirigeants du RPG. Ils ont eu des places, ils ont été députés. Ils ne sont pas du RPG, mais nous avons accepté de travailler avec eux. Nous avons vraiment ouvert le parti à tout le monde comme ça. Nous avons accepté de travailler avec tout le monde. Encaquetté. 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 Nous avons été tellement larges. Nous avons été tellement ouverts à tout le monde. Encaquetté. Maintenant que vous voulez aller manger avec Mamadi. Le premier groupe a mangé avec Mamadi. Au Deux Brabois et la poste là, ils les ont enlevés. Vous avez chanté, dénigré le RPG arc-en-ciel. Malgré ça, vous n'avez pas du tout obtenu de poste. Ils ont nommé devant vous les gens au CNT. À ma poste salon. Ils ont nommé les conseillers communaux. Vous n'avez pas eu de poste. C'est le chef de quartier maintenant. Comme vous avez honte. Vous ne pouvez pas être chef de quartier. Il faut laisser les gens là, s'il vous plaît. Laissez. Comment on appelle ça ? Laissez la fête d'artistes là, s'il vous plaît. Il faut le laisser. Voilà. Nous, on n'a plus d'assaï. Laissez-les. Vous comprenez. Donc, aujourd'hui, c'est pour aller dire à ces volants qu'on appelle Papa Fofana, parce qu'aujourd'hui, nous avons appris que Papa Fofana est le responsable de l'attaque du RPG. C'est lui qui veut aujourd'hui détourner le RPG. Parce qu'Albra Nyaé, que la basse-côte n'a pas accepté de jouer le jeu. Marine, comment vas-tu, ma chérie ? Ils n'ont pas accepté. Docteur, comment vas-tu ? Ils n'ont pas accepté. La moyenne Guinée, ils ont compris que cela ne marchera pas. Encore même, ce n'est pas la peine. Donc, il faut prendre le RPG, prendre la Haute-Guinée pour faire face aux autres régions. C'est-à-dire qu'en Black-Elela, vous prendre comme ça, comme des moutons, faire face aux autres régions. Parce que les gens ont dit, écoute, écoute. Non. Ils ont dépensé. Mais pourquoi ? Pourquoi vous avez dépensé ces milliards ? Pourquoi vous n'écoutez pas ? Au lieu d'aller dépenser, donner à des vauriens, des petites personnes, la basse-côte, là, qui savent très bien que les communautés ont compris. Les communautés guinéennes ont compris. Et pourquoi, aujourd'hui, aller donner des milliards à des individus en basse-côte qui ont promis qu'ils vont vous remettre la basse-côte ? Vous avez vu que la basse-côte est bien réfléchie. La basse-côte s'est réorganisée. La basse-côte ne suit plus les anciennes. Parce que la basse-côte a compris. Voilà. Il faut laisser les artistes, là. Il faut dire qu'un artiste, c'est un artiste qui prend son temps pour chanter mon nom en me manquant de respect. Mais moi, je ne parle pas d'un artiste. Donc, tu vois, non. Qui souffre ? C'est lui qui souffre. Vous comprenez ? C'est lui qui souffre. Laissez les artistes. Moi, je ne sais même pas de qui tu parles. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais même pas. Je le répète aujourd'hui encore. Je regrette d'avoir répondu à l'autre artiste, à Singleton. Si je savais depuis le départ, parce que si on ne l'avait pas répondu, il n'allait même pas avoir une vue. C'est parce que d'un moment où on l'a répondu, qu'il y a eu tout ce scandale, tout cet appareil-là. Maintenant qu'il est seul, en train de... Ah, il a une déception. Bon, laissons tomber ça. Ce n'est pas important. S'il veut tous les jours, il n'a qu'à créer des injures. C'est lui qui... Les autres sont en train de vouloir. Lui, il est en train d'insuter. Je sais. Si c'est lui, je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas de qui tu parles. Parce qu'au du premier, il n'a rien à dire sur moi. Je ne sais pas si c'est Ahmed. Je ne sais pas si c'est Singleton. Je ne sais pas de qui tu parles. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui, vous voulez arrêter nos responsables ? J'ai la liste ici, là. Vous voulez arrêter le ministre Yombono ? Vous voulez arrêter le secrétaire administratif ? Vous voulez arrêter... Saloum Sissé est malade. Le gars-là n'est pas bête. Il n'est pas fou pour arrêter Saloum Sissé. Comment il s'appelle, là ? Comment il s'appelle ? Papayito, comment vas-tu ? Idiamine n'est pas fou. Idiamine n'est pas bête pour attaquer, pour arrêter Saloum Sissé. L'affaire, là, va se répéter. Ça va se répercuter dans votre Farana, là. Farana, oui. Que quelqu'un ose arrêter notre Saloum Sissé, le secrétaire général. Vous ne le pouvez pas. D'abord, il est malade. Il est très souffrant. L'affaire, là, va se terminer à Farana. Vous pensez aujourd'hui avoir gagné Farana. Mais pourquoi aujourd'hui c'est le RPG ? On dit non, il faut les arrêter. Parce que nous avons appris le mois passé qu'ils sont en train de vérifier dans les comptes des gestions passées pour pouvoir arrêter les responsables du RPG. Et aujourd'hui, vous avez vérifié dans le passé, dans la gestion de ceci-là, vous avez compris qu'il n'y a pas de preuves pour les arrêter. Il n'y en a pas. Mais qui vous a dit le dépenser ? Vous avez envoyé combien ? Plus de 2 milliards pour un tournoi à l'AB. Vous avez tapé pour tôt. Vous avez envoyé combien de milliards pour les tournois dans le pays ? À part où en Guinée ? Vous avez vu, il n'y a pas eu d'amour. On n'achète pas la popularité. On n'achète pas. Oui, on peut acheter les consciences. Mais quelles consciences il faut acheter ? Parce que nous avons appris ici que ce sont des gens des contractuels que vous avez promis des postes. Vous avez dit, maintenant, c'est l'occasion d'aller le supporter pour qu'il puisse signer votre décret. Et malheureusement, tout récemment, l'arrêté a été signé et les traverses sont jusqu'à la recherche de l'argent. Maintenant que vous ne pouvez plus accueillir d'Oumbuya venant de l'extérieur pour faire du bruit pour le monde entier, lui, maintenant que vous ne pouvez plus soulever, c'est-à-dire que vous vous retournez contre les responsables. J'ai même vu dans la liste là qu'il y a des responsables de l'IFDZ qui ont été poursuivis. Et pourtant, nous avons suivi ça. Comment il s'appelle là ? Fofana. Comment il s'appelle ? Bonsoir, mon beau. Comment il s'appelle ça ? C'est Loubaldi, M. Fofana, et ceux qui encore, ils étaient trois, les l'IFDZ, qui ont été convoqués à un moment-là. Qu'on a, qu'il faut réactualiser les dossiers là, il faut les envoyer au procès. Mais à vous qui voulez la paix, parce que c'est ce que les autres chanteurs, nous voulons la paix, prenons la paix, on va dire pour tout le monde, mais voilà pour ce que nous disons en langue. Vous violentez les gens, vous brutalisez les uns et les autres, tandis que le chef de la jeune du Gabon apaise la situation. Il apaise, il apaise, il apaise. Il demande à la réorganisation des partis politiques. Lui, le chef de la jeune du Gabon, il s'est retourné vers les partis politiques. Il les a dit de se réorganiser. Il a même dit de se débarrasser de ces vieux rancunes. Lui, le chef de la jeune du Gabon, il dit clairement de se retourner, réfléchir, d'arrêter les crâles intestines dans les partis politiques. J'ai suivi son discours. Lui, le chef de la jeune, il conseille les partis politiques d'arrêter de suçoire des crâles intestines dans les partis politiques, de se concentrer sur le référendum plus les élections. Au moment où Lui est en train de faire ça, parce qu'il veut retourner à la vie civile, parce que c'est avec la vie civile, vous allez avoir des investisseurs, c'est avec la vie civile que les hommes peuvent oser venir financer dans vos pays. Vous pensez que, même si Mamadi est à la taille, il a deux mètres quatre-vingt-dix, il porte des lettres noires, il est général 20 étoiles, je ne sais pas, il est maréchal. Ce n'est pas ça qui envoie les investisseurs. Ce n'est pas ce nom-là, général de division, général quatre corps. Ce n'est pas ça qui envoie les investisseurs. Ce qui envoie les investisseurs, c'est le droit de l'homme, liberté de parler, liberté d'opinion, la presse libre. Voilà ce qui envoie les bailleurs de fonds dans un pays. Surtout le droit de l'homme. Droits de l'homme, liberté d'opinion, la liberté de la presse. Voilà ce qui envoie les bailleurs de fonds dans votre pays. Ce n'est pas ce bruit-là. D'abord, vous communiquez très mal. Vous êtes bête et limité dans la communication. Hein ? Et puis, regardez, vous êtes... Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez la paix, et puis vous brutalisez. Pourquoi est-ce qu'il y a les responsables des reprises en enfer ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand tu regardes un Marc Yombono, il ne peut même pas tuer une mouche. Marc Yombono, même une mouche, mais il est en tête de liste aujourd'hui pour l'arrêter. Marc Yombono, il est en tête de liste pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son département ancien, la Tchédouk, le mouton qu'il avait là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Si ce n'est pas du bruit. Aujourd'hui, les gens se sont concentrés pour faire la démagogie partout. Regardez-moi quelqu'un d'autre. Regardez, regardez. Lui, il dit parce que Madi Doumbouya, nous avons appris, nous avons appris que Madi Doumbouya est en train de revoir sa candidature. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Ça, c'est de sa famille. C'est sa famille. Il paraîtrait que la famille, la famille a demandé à Doumbouya de ne pas se présenter. Oui, ils ont demandé de ne pas se présenter. Ça, c'est les effets du 31 décembre. C'est le 31 décembre qui est devenu maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas, comment je peux appeler ça ? Le 31 décembre est devenu une religion pour vous. Ça veut dire, on dit, bon, voilà les adhérents à la religion, voilà, les nouveaux adhérents, Ça veut dire, voilà, vous êtes devenus des nouveaux adhérents de 31 décembre. Nous, nous sommes déjà dans le 31 décembre. Vous êtes des nouveaux adhérents au 31 décembre. Vous êtes bêtes, vous êtes traumatisés, vous êtes perdus. Doumbouya ne veut plus se présenter. Il ne veut même pas parler de ça. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Et voilà des individus qui, l'homme là, c'est le jeune qui fait d'un de ses conseils. Et voilà ce qu'il dit. Carrément, comme si la Guinée appartient, regardez ce qu'il dit. Regardez-le, regardez-le, c'est lui. Regardez-le, c'est un individu. Regardez-le. Il a peur de l'autre parce qu'il m'a dit Doumbouya. Il a peur de l'autre. 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 Si Doumbouya n'avait pas les armes, vous pensez que vous pouvez avoir la liberté de bavarder comme ça. Si Doumbouya était un garçon, il est sûr, il fallait laisser la presse, la presse privée, la indépendante. Il fallait laisser les médias là. Il ne fallait pas fermer les médias. Il ne fallait pas fermer les médias. Il fallait laisser les médias privées là. En ce temps-là, vous êtes en train de lire l'air. En ce temps-là. Voilà ce que lui dit. Si le président Doumbouya ne se porte pas candidat, nous allons porter plainte contre lui pour votre trahison. Ah, c'est dit que ça, non ? Eh non. Regarde, écoutez-moi des gens comme ça. S'il ne se porte pas candidat, nous allons porter plainte contre lui pour votre trahison. Eh Dieu. Eh Dieu. On peut être démagogue bête comme ça. Hein ? Dans des autres pays, on parle de démocratie. Regardez la Côte d'Ivoire de la Saint-Voattra qui est en train de casser les maisons pour faire des autoroutes. Hein ? Non, ce n'est pas la peine. Hortigalata, c'est votre problème parce que je ne lis pas ce que vous écrivez. Et alors, je vais terminer par ça rapidement parce que je suis dépassé. n'ai pas peur. En bravo, vous avez monté des maquettes. Maquettes, maison de la culture. L'un des stades pour la canne. Vous avez perdu la canne. Voilà, nous avons été récalés. Le I-17, là. Allez-y, écoutez, Bougoula en bas, il n'a même pas honte. Au lieu de regarder, d'observer, de comprendre pourquoi nous avons été récalés. Non ! Merci, King, d'abattir. Non, 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 non. Ce n'est pas ça son problème. Il est en train de dire qu'il est surpris. Vous êtes surpris ? Vous êtes surpris ? Partagez ! Partagez ! Frère Tassima a raison. Vous êtes surpris ? Un ministre de sport qui dit qu'il est surpris. Il est surpris par la situation, la suspension « Merde, dis-donc, mon ami ! » C'est parce que tu n'es pas à jour si tu étais à jour, là. Ce que la CAF a dit, là, tu es allé comprendre pourquoi ils ont été récalés. Hein ? Bon. Je vais revenir à, comment on appelle ça, à l'homme qui est enceinte de ses travailleuses, c'est-à-dire dans sa courrouille. L'homme qui a aujourd'hui sa construction dans sa main, qui est devenu lourd dans sa main, il a tellement honte avec la construction. Voilà, quelqu'un le pose la question de savoir. Un travailleur du ministère de l'économie et des finances, il lui pose gentiment cette question. Une question très simple. Voilà ce que le monsieur lui dit. Voilà. Il n'y a pas de palabre. C'est ce que le monsieur lui dit. Parce que j'avais fait ce direct-là. Mais je me reprends encore. Parce que j'avais donné tous les numéros de ses chèques. Damarou est condamné aujourd'hui à quatre ans à quatre ans à cinq ans de prison. Mais voilà ce que le monsieur lui pose comme question. Il pose la question à monsieur Ali Touré. Il dit à monsieur Ali à Kiev. Monsieur Ali Touré de la Kiev. Pourquoi dans le dossier de monsieur Damarou, vous ne faites vous ne faites pas mention des décaissements ordonnés par dans sa courma ? Pourtant, ces montants ont été signalés par Benito qui font partie de l'objet de condamnations de monsieur Damarou et de Michel Camarou. Il prend le numéro 1. J'ai le chèque. Chèque numéro 69, 31, 33, 54, émis le 19 octobre 2021, deux mois après le coup d'État par dans sa courma pour un montant de 52, 214, 600 francs guinéens avec pour motif achat fourniture des bureaux. Pour qui ? Deuxième chèque. Chèque numéro 69, 31, 33, 56, 500, émis le 19 octobre 2021 pour un montant de 265, 715, avec pour motif dépenses diverses. De qui ? Troisième chèque, numéro 69, 31, 33, 57, c'est des séries, émis le 19 octobre 2021 pour un montant de 981,420,000, avec pour motif primes diverses, primes diverses. Pour quelles dépenses ? Le total, le total fait combien de milliards ? Ce sont des chèques émis par dans ça. Il n'était pas présent du CNT. si vous ne laissez pas tranquille le RPG. Nous allons passer par d'autres méthodes pour défendre notre parti. Moi, je vous laisse ici. Je ne vais pas loin. Sinon, l'échec, là, c'est trop gentil, c'est trop joli de dire, tu entends, c'est un voleur, tu entends, Kassoury est un voleur, les Damoro sont des voleurs, non, ils sont devant la justice, la justice est indépendante. Mais dès que tu mets ta bouche, tu parles d'Ama Djumbuya, qui était à la Soudap, tu parles de Papa Fofana, tu parles d'Ousmane Gawal avec le détriment au TP, tu parles de, dès que tu mets ta bouche, on dit non, il n'y a pas de preuves. Et tellement qu'ils ont honte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés faire un litre qui classe les dossiers-là, sans suite, parce qu'il n'y a pas de preuves. Nous, nous avons les preuves, ils ont le numéro de chèque, même les départements dénoncent les vols de ces ministres autant de scelles-là. Mais on dit, les dossiers sont sans suite. Mais les autres-là sont condamnables. Oui, parce que c'est les anciens dignitaires. Non, il faut décapiter le RPG. Parce qu'Ambra Klaus Mbeke, à votre Guinée, ils refusent de nous écouter. Donc, il faut décapiter le RPG. Nous allons résister. Nous allons résister. Vous n'avez pas dit que celle-là ne va jamais rentrer dans ce pays-là. Celle-là ne viendra qu'après les élections. Moi, si j'attends de voir celle-là attendre juste qu'après les élections et faire la paix avec vous, j'attends ça. Je ne parlerai pas de ça. Ce n'est pas important. Mais on vous met en garde. C'est vous qui avez dit que le RPG est mort. Pourquoi vous avez perdu le RPG ? Pourquoi vous avez perdu le RPG ? Et pourtant, c'est des partis, non ! Ce sont des petits partis. Ce n'est pas ce que les autres ont dit. Les lancers à la cuillère, quoi. Mais pourquoi ce sont ces partis qui font peur ? Vous avez dit aux Nations Unies, non ! Vous n'allez pas rencontrer l'IFDG et le RPG. Nous avons des partis politiques que vous devez rencontrer. Ils disent, non ! On veut rencontrer le RPG, l'IFDG et l'IFR. Vous dites, non ! Alors, nous, on attend de voir. On attend de voir. Est-ce que les Nations Unies vont se soumettre à vos urgences ? Parce que ce pays-là n'est pas pour vos parents. On attend. C'est vous qui l'avez dit ici. On attend. Yes !